Matthieu 5, 33 Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Un homme incapable de tenir sa propre parole, comment tiendra-t-il celle de Dieu? La force d'un homme n'est pas sur le papier. La force est dans le faire, et le faire est dans l'homme. Soit ce faire est en lui, ou il n'y est pas. Faire des serments trompeurs aux autres, leur faire des promesses et donner sa parole, est un péché de parjure si nous n'avons pas l'intention de tenir notre parole. Soyons francs les uns envers les autres. Disons ce que nous pensons, et pensons ce que nous disons. Si un homme n'est pas fidèle à sa propre parole, comment Dieu lui confierait-il la sienne? Un tel homme ne recevra jamais de véritable mission du Seigneur, et jamais il ne parlera en son nom. C'est un homme infidèle dans les petites choses, inutile dans la main de Dieu. Dieu confiera sa parole à des hommes francs, qui ne craignent pas la persécution, qui annoncent tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voilà le véritable acquittement que le Seigneur attend de ses serviteurs. Selon qu'il est écrit, Même ses ennemis étaient forcés de l'admettre, ce Jésus était de la trempe des prophètes. Une franchise de ce calibre ne se trouve pas derrière beaucoup de chair de nos jours. Quel désir en nous l'emporte, celui de plaire et d'être approuvé, ou celui de nous acquitter envers le Seigneur de la dette, de la fidélité? Amen. Amen.